La récession la plus profonde de la zone euro déclenchée par l'épidémie de coronavirus, c'est ce qu'annonce la Commission européenne dans ses prévisions de printemps, ajoutant à ce constat déjà peu réjouissant de graves conséquences socio-économiques pour toute l'Union européenne, une chute de l'inflation et une remontée du chômage à 9% cette année contre 6,7% en 2019. Reste aux différents gouvernements à agir en conséquence pour essayer de limiter la casse. Le chômage est appelé à augmenter, mais des mesures politiques devraient limiter cette hausse. L'impact de la pandémie se fera sentir sur le marché du travail, mais des mesures politiques opportunes et importantes de la part des gouvernements et des institutions européennes pourraient contribuer à limiter les pertes d'emplois. Une baisse massive des heures travaillées est néanmoins attendue. La pandémie a également agi comme un tsunami sur l'économie américaine. Les entreprises ont supprimé plus de 20 millions d'emplois dans le secteur privé en avril. Le taux de chômage pourrait atteindre un sommet historique. C'est le secteur des services avec plus de 16 millions d'emplois supprimés qui payent le plus lourd tribut. Et la moitié des emplois détruits concerne le secteur des loisirs et de l'hôtellerie. Près de 3,5 millions pour le commerce et les transports. Secteurs privés et publics confondus, les économistes s'attendent à 28 millions d'emplois perdus en avril aux Etats-Unis. En comparaison, les deux années de la crise financière mondiale en avaient détruit moins de 9 millions.